Les Européens aiment le cinéma et le cinéma est aussi européen. Trois festivals européens mondialement connus mettent chaque année le cinéma sous le feu des projecteurs. La Berlinale en Allemagne, le Festival de Cannes en France et la Mostra de Venise en Italie. Le Parlement européen attribue lui aussi chaque année un prix du cinéma à un film européen, c'est le prix luxe. Il faut dire qu'après l'Inde, l'Union Européenne produit le plus de films. En 2013, 1546 longs métrages au total. Les autres grands producteurs sont le Nigeria, les Etats-Unis et la Chine. Cuide du public, si on compare le nombre de tickets vendus par rapport à la population, les Américains sont les vrais grands fans de cinéma. Les Indiens en sont deux fois moins friands et les Européens le sont encore un peu moins. Peut-être à cause du prix du ticket. Pour une séance en soirée, les Suédois doivent débourser en moyenne 11,2 euros. C'est autour de 10 euros au Danemark et en Finlande. Et pour se faire une toile à moindre prix, direction la Croatie, la Roumanie et la Lituanie, où le ticket coûte 4 euros, voire moins. Et si vous n'avez pas vu les meilleurs films européens, voici le top 5 de tous les temps. Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. Léon de Luc Besson. Plus récemment, le pianiste de Roman Polanski. M de Fritz Lang. Et la vie est belle de Roberto Benigni. Léon de Luc Besson.